Salut la gang, bienvenue à Question Auto. Vous êtes nombreux à nous écrire et on aime ça, continuez, lâchez pas. D'ailleurs, on a sélectionné une question cette semaine à répondre. C'est Carole qui nous demande, qu'est-ce que vous pensez du Mazda CX-5 GT? Eh bien, on a fait ni une ni deux et voici, on est allé chercher un CX-5 GT, le modèle exactement que vous nous parlez, Carole, et voici pourquoi on l'aime bien. Premièrement, regardez le style. C'est quand même un style assez unique. La calandre de Mazda, en plus pour 2016, on a retouché un petit peu avec certaines touches de LED, voire même quelques modifications au matériau à l'intérieur. Mais pourquoi on l'aime vraiment? C'est aussi pour sa motorisation, non pas le 2 litres. Le 2 litres, laissez ça de côté un petit peu, moi je préfère vraiment le 2.5 litres. Donc, le moteur qui va nous donner vraiment plus d'accélération et de performance au niveau de ce véhicule-là, sans pour autant sacrifier une économie d'essence. Pour le reste, des performances intéressantes, un rouage intégral aussi qui est quand même assez efficace. Donc, la minute qu'on va sortir, disons, au chalet ou qu'on va se promener dans un chemin un peu plus accidenté, voire même l'hiver, de la glace, une conduite avec plein de neige à terre, une traction intégrale qui performe à la hauteur des grands. D'ailleurs, vous allez voir tantôt pourquoi là-dessus. Pour le reste, l'intérieur, on a des matériaux qui sont de qualité. Lorsqu'on regarde ça, une très belle finition. Je vous le dis tout de suite, vous le savez, je ne suis pas un fanatique des blancs encore une fois, mais il y a quand même une belle harmonisation entre le blanc et le noir qu'on a utilisé par rapport au CX-5. Les commandes sont faciles d'accès et la transmission automatique, la minute qu'on va la placer aussi en mode sport, va donner une bonne réaction de conduite. On va être en mesure de faire des changements de rapport assez efficaces. Côté place arrière, c'est un SUV qui en donne amplement. Donc, la minute que je vais être assis ici, je vais être quand même assez confortable. Je vais être quand même placé dans une bonne position pour voir peu importe ce qu'il y aurait côté route. L'autre chose aussi pour l'avantage CX-5, c'est encore une fois l'espace à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui me parlent du CX-3 présentement. Ce n'est pas du tout la même plateforme, mais ce n'est surtout pas le même espace qu'on a à l'arrière. Regardez ça, on en a beaucoup plus ici. Donc, le spare, la roue, beaucoup de dégagement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a amené Fido dans les autres journalistes automobiles. Et ça, c'est interdit d'amener Fido à bord des automobiles parce que ça laisse beaucoup de poils et on n'aime pas ça. Pour le reste, regardez ça, finition arrière, super belle, c'est du solide. Si vous prenez le plus gros modèle GT, vous regardez les roues, les jambes, tout est bien stylisé. C'est un véhicule avec lequel vous allez être en mesure d'avoir du fun de conduite, d'avoir une bonne économie d'essence. Et regardez ça, encore une fois, la belle finition aussi du côté conducteur. Tout est quand même relativement simple au niveau des commandes. Un bel écran, une interface radio qui est quand même facile à manipuler avec un côté assez unique. Donc, une grosse molette tout simplement située à la hauteur vraiment du bras du conducteur. Bon, quels seraient vraiment les points positifs par rapport à ce véhicule-là? Premièrement, c'est vraiment tout simplement le fun de conduire qu'on a. C'est un véhicule qui est quand même économique côté essence, mais ça, on s'entend. Il faut toujours y aller mollo avec l'accélérateur et ça, peu importe lequel véhicule. Beaucoup, beaucoup de trucs de sécurité à l'intérieur. Qu'on pense aux régulateurs de vitesse adaptatifs, qu'on pense à l'alerte de trafic transversal à l'arrière, voire même au niveau du système de changement de voie qui va tout simplement nous avertir qu'il y a un véhicule qui se cache à l'arrière. C'est bourré, bourré, bourré d'éléments de sécurité. Et ce n'est pas pour rien qu'il performe très bien aussi dans les tests d'impact, justement. Donc, un véhicule comme ça, c'est très intéressant. Le point aussi extrêmement majeur, c'est vraiment la garantie de kilométrage illimité qui est présentement unique à Mazda. Ça, je pense que ça vaut quand même beaucoup la peine, surtout si vous faites beaucoup de millage avec le véhicule. Pour les points négatifs, il n'y en a pas une tonne sérieusement. Encore une fois, je le prendrais noir, mais ça, vous le savez. Évitez le moteur 2 litres, je le trouve trop juste côté puissance. Puis si je veux vraiment chialer, je vous dirais que la radio, ce n'est pas nécessairement la plus performante présentement qu'on a sur le marché. Et faites attention, bien entendu, au prix de remplacement aussi, parce que les jambes et les roues, présentement, c'est de grande dimension. Donc, si vous changez les pneus d'été, ça vaut quand même assez coûter cher. Puis si vous pensez à l'hiver, bien, allez-y avec des roues qui sont un petit peu plus petites. Eh bien, voilà, Carole, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Puis n'hésitez pas, la gang, si vous avez d'autres questions, vous aussi, écrivez-nous. Donc, questions auto, on est là pour répondre à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada